salut à tous je vais vous faire voir comment découper un fichier audio donc avec plein de samples pour en fait qu'ils tombent pour que chaque sample tombe chaque sample tombe au même endroit sur le vinyle dans serrato l'avantage c'est en fait de ne pas avoir besoin de mettre de cue point parce qu'on n'en aurait pas assez par exemple si on a 20 samples on peut pas avoir 20 points que dans le tracteur je crois que c'est 8 maxi serrato c'est 8 avant c'était 5 sur les cdj 2000 je crois que c'est 3 donc c'est pas beaucoup là l'avantage c'est qu'on va mettre un point que au départ pour le premier sample c'est à dire que si on met le point que où avec notre paire sur le vinyle à midi tous les autres samples tomberont à midi ou si on le met à la au niveau de la cellule ça tombera à chaque fois au niveau de la cellule ou à 6 heures ou ça dépend comment on le règle donc là j'ai le fichier audio à découper donc pour ça en fait faut régler le séquenceur à 133.33 bpm ce qui fait que maintenant tous les quatre temps à chaque mesure j'ai fait un tour de vinyle donc là le fichier commence comme ça donc on va commencer par le dorp pour qu'ils tournent à la vitesse normale voilà donc ici ici je sais que j'ai fait un tour de vinyle donc si je suis à midi là je suis à 3 heures je suis à 6 heures là je suis à 9 heures là j'ai fait un tour complet je reviens à midi donc si je veux mettre ce sample là yes 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 pour qu'ils retombent ici par exemple ou alors on peut faire comme ça on va mettre celui ci voilà ils ont que le départ ici comment hier je veux ça et au deuxième tour je veux ce sample là ce qui fait qu'ici je vais mettre un point u et j'aurai pas besoin d'en mettre après je sais que mes samples vont tomber toujours à midi si j'ai réglé mon premier point u à midi ou si je l'ai réglé à la cellule il va retomber à la cellule à chaque fois quand j'aurai fait un tour le sample le sample d'après va revenir donc là en fait je veux mettre un sample à peu près après c'est comme on veut on peut mettre par exemple ici je peux mettre celui ci si j'ai réglé mon premier point u à midi donc celui-là tombera à midi celui-ci il tombera à 6 heures si je le mets ici si je le mets là il tombera à midi voilà donc là donc là premier tour deuxième tour troisième tour c'est le si on va au cinquième tour on va essayer tout de suite comme ça l'important c'est de régler le séquenceur en fait à 133,33 ce qui fait que parce qu'un tour de vinyle c'est 1,8 secondes à peu près quoi l'avantage de ça c'est qu'on a pas besoin de rajouter de de cue point après on en met un seul au début et une fois qu'on a fait notre fichier qu'on a réglé nos samples correctement où on veut les mettre et bien il retombe toujours au même endroit sur le vinyle à la même position c'est à dire que si on a 20 samples on pourrait pas mettre 20 cue point parce qu'on en a pas 20 là je mets le premier et je sais que tous mes autres samples vont tomber comme le premier enfin la position où j'ai mis mon premier cue point là on va voir que chaque sample tombe sur la même position là je mets volontairement un tour complet mais je pourrais mettre par exemple ce sample là à 6 heures là je sais que c'est midi si j'ai réglé le premier cue point à midi cue point à midi midi, 3 heures, 6 heures, 9 heures et là j'ai fait un tour complet je reviens à midi par exemple celui là à partir de là je vais mettre 200 par tour donc là si j'aurai le premier à midi là je serai à 6 heures voilà là maintenant j'aurai 200 par tour Le premier à la dernière fois 1 2 1 2 3 3 3 ouais voilà on va voir ce que ça donne maintenant avec ses râteaux une fois qu'on a édité bon je veux juste éditer le début on peut faire ça pour tous les samples le fichier peut durer cinq minutes et on met nos samples exactement où on a envie de les mettre bon je vais éditer le je vais exporter le fichier puis on va voir ce que ça donne dans ses râteaux alors voilà ce que ça donne une fois que le fichier est édité donc là j'ai pas mis de point que ou encore donc là il tombe comme il tombe là apparemment c'est ici on voit bien qu'une fois que j'ai fait un tour on retrouve donc on va quand même mettre un point que au départ et on va se mettre disons à midi voilà donc mon premier sample démarre à midi et tous mes autres samples tombent à midi j'ai pas besoin de regarder l'écran ou de remettre d'autres d'autres points que où je sais que mes samples ils tombent à midi je suis là j'ai pas de lumière ouais ça tombe pas bon dans la grid parce que la grid la bpm pour lui il est à 99 alors qu'il est à 133 bon si on regarde bien le vénu là je suis à midi je suis à midi midi voilà c'est à partir de là que j'en ai mis deux par tour c'est facile de retrouver ces samples en sélection pas besoin de regarder l'écran ni de retaper puis j'aurais pas assez de points clous de toute façon là je sais pas il y a au moins une quinzaine de samples j'aurais pu même en mettre 4 par tour j'en aurais 1 midi 1 à 3 heures 1 à 6 heures 1 à 9 heures voilà à partir de là j'en avais mis deux par tour donc j'en ai un ici voilà de façon simple d'éditer ces samples enfin de créer ses propres fichiers pour avoir les samples exactement où on veut sur le vénu sans avoir besoin de regarder l'écran et c'est comme si on mettait plein de cloupon quoi voilà une bonne petite méthode c'est complètement c'est tout c'est pas